Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis Delafontaine, rédactrice en chef Isabelle Clerac. Bonne écoute. Christelle Maïry. Elle avait 16 ans quand elle a été tuée dans une cave du Creusot. Un crime commis en 1986 qui allait devenir l'un des plus longues coldcaisses de France. Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attendre. C'est une enquête qui a cumulé les problèmes. Oui, un non-lieu rendu trop vite, des scellés détruits, l'inertie de la justice, le silence de tout un quartier, la folie d'un témoin et même des fuites d'eau dans un palais de justice. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on a loupé ? Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout ? Le criminel n'ose cachait pourtant pas très loin. Obsédé par son crime, il en consignait chaque détail dans deux troublants petits carnets. Il en a parlé à des policiers. Il l'a même avoué au cours d'une fête, sans que rien ne bouge. L'enquête impossible. On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'était le mur du silence. Face à une justice frappée d'inertie, il a fallu le courage d'une mère pour venir à bout du mystère de la charmille. Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Je vais trouver qui est l'assassin de ma vie. Et avec elle, des avocats déterminés. Notre certitude, c'est qu'en travaillant, on peut résoudre tous les dossiers criminels. Un policier hors normes. Je me suis lancé à fond. J'en ai fait une affaire personnelle. Et un expert qui savait lire dans les lames de couteau. Le Creusot, 18 décembre 1986. Les habitants de la petite ville fleuron de la métallurgie française se préparent à célébrer Noël. Mais dans le quartier de la Charmille, une femme n'a pas la tête aux festivités. Marie Pichon vient d'apprendre que son père a eu un grave accident de voiture. Elle veut aller le voir, mais elle attend d'abord que l'une de ses trois filles, Christelle Maïry, rentre du collège. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. À midi et quart à peu près, bon, pas de Christelle. Le copain arrivait, ni rien. Là, je me suis inquiétée. C'est pas normal. Alors là, j'ai appelé les copines, copains, enfin, ceux que je connaissais. J'ai essayé d'appeler à l'école, il n'y avait personne. Après, j'ai appelé l'hôpital, pour savoir s'il n'était pas malade ou qu'il y avait quelque chose. Mais non, je n'ai rien vu. Au commissariat, ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont dit, oui, votre fille, elle est peut-être partie. Elle a été mangée avec des copains ou mange un sandwich dans un bar. J'ai dit, non, c'est pas possible. Elle est pas... Elle devait rentrer. Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Christelle a 16 ans. Les policiers ne s'inquiètent pas plus que ça. Et Marie a une autre urgence. Foncez voir son père à l'hôpital. Soucieuse, elle remarque à peine les gyrophares qui foncent sur son quartier. La police judiciaire est en train d'investir le sous-sol d'un immeuble de la Charmille, à 250 mètres de chez elle. En début d'après-midi, une habitante y a découvert le corps de Christelle. Commissaire Daniel Guichaud, police judiciaire de Dijon. Christelle était au fond de ce garage à vélo. Elle était sur le dos. Ses vêtements étaient parfaitement en place. Inspecteur divisionnaire Toussaint-Pogeal, police judiciaire de Dijon. Les perforations sur le corps sont des traces de coups de couteau. Plusieurs, nombreuses, sur les avant-bras, la poitrine, dans le dos, au niveau des omoplates et des poumons. Il y a des blessures assez importantes et dont une légère autour du cou de la jeune fille qui semble avoir été laissée par un petit lacet qui était encore sur place d'ailleurs et qui a sans doute servi à l'empêcher de crier. Tout était rangé, les vélos qui étaient posés contre le mur ne sont pas tombés. Ça s'est posé qu'il y a peu de bagarre et puis que les faits, tout à coup, ont mal tourné et se sont précipités. Pas de lutte, pas de vol non plus. Le sac de Christelle n'a pas été fouillé. Il est toujours à côté d'elle, comme son parapluie, encore humide, mais bien replié. Commissaire Daniel Guichaud, police judiciaire de Dijon. Vous savez qu'elle avait pris le temps de le fermer pour accepter d'aller discuter avec quelqu'un dans ce fameux sous-sol. Donc, a priori, on pouvait estimer qu'elle suivait quelqu'un de connaissance. Vous voyez une gamine avec sa jolie frimousse, ça fait mal, quoi. Tu es une gamine de 16 ans, c'est quelque chose qui est difficilement admissible et c'est assez difficile. Quand Marie Pichon rentre de l'hôpital en fin d'après-midi, deux policiers l'attendent dans son hall d'immeuble. Vous avez retrouvé ma fille ? Oui. Elle est où ? Ils ne savaient pas quoi me répondre. J'ai dit carrément, elle est morte. Oui, mais j'ai dit, elle est morte comment ? Dites-moi-le. Je suis partie, j'ai monté les étages, rentré chez moi comme une folle. Je suis allée me taper la tête contre les murs. Il a fallu les policiers pour me retenir et mon mari. Sinon, je me finissais là. Et après, plus rien. Christelle Maïry sera inhumée cinq jours plus tard dans le cimetière du village de Mèvres, aux côtés de son grand-père qui n'a pas survécu à son accident de voiture. Avant d'être inhumée, le corps de Christelle a bien sûr été autopsié. Alors, que constate le légiste ? Alors, l'autopsie révèle 31 lésions sur la partie haute du corps de Christelle. L'abdomen, le thorax, les bras, les épaules, des lésions qui ont toutes été provoquées par une arme blanche, pointue et tranchante. Et le légiste écrit, chacun des coups viscéraux est à lui seul susceptible d'avoir provoqué la mort. On constate aussi une trace de lésion de striction sur la base antérieure du coup. Il l'a étranglé. Il l'a étranglé avec un lien et ce lien va être retrouvé sur place. C'est le fameux lacet. Alors, ça montre tout ça qu'il s'est vraiment acharné. Mais est-ce que Christelle a pu se défendre ? Oui, elle porte des traces de lésions caractéristiques au niveau des bras. Elle a mis ses bras devant elle et elle a été blessée. C'est important aussi de dire que le légiste ne relève aucune agression sexuelle évidente. L'arme n'a pas été retrouvée sur la scène de crime. On sait que c'est une arme blanche. Mais quel type de couteau ? Alors là, le médecin légiste est très précis. Il parle d'un couteau à cran d'arrêt, c'est ça, à ouverture automatique, avec une lame qui fait 12 centimètres de longueur. Et est-ce que le légiste propose un scénario ? Oui, pour lui, l'agresseur était seul et il a agi en trois temps. Premier temps, avec son couteau, il frappe Christelle dans le dos, dans le bas du dos à droite. Il lui passe ensuite le lien, le lacet autour du cou pour la maîtriser. Deuxième temps, il la frappe de face avec son couteau. Troisième temps, elle tombe et il s'acharne sur elle. Très violent, quoi. Très violent, ça a été très rapide. Et Christelle n'avait aucune chance de s'en sortir. Dès le lendemain, les policiers se mettent à la recherche du couteau, buisson par buisson. Des fouilles dont les journalistes ne perdent pas une miette. Alain Bollery, journaliste à Creusot Info. Ce qui est frappant dès le départ, c'est que personne ne comprend comment une jeune fille a pu être ainsi assassinée, plantée de plusieurs coups de couteau, dans une cave d'un immeuble de la Charmille. Ça dépasse le bon entendement. inspecteur divisionnaire Toussaint-Podgial, police judiciaire de Dijon. On est à peu près persuadé que c'est un crime local. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de centaines de kilomètres à la ronde. La personne qui a commis ce crime doit être connue des gens du coin. Les ragots, les confidences, le bouche à oreille, les policiers comptent bien dessus. Parce qu'en 1986, pas d'ADN, pas de téléphonie, pas de vidéosurveillance. Il reconstitue l'itinéraire de Christelle, entre le collège et la cave. Ce jour-là, ayant été blessée, elle n'assistait pas à son cours d'éducation physique. Et donc, elle a quitté le collège à 11 heures. Dix minutes plus tard, deux collégiennes ont doublé Christelle sur la rue Foch, à hauteur de l'Hôtel-Dieu. Elle était seule. 300 mètres plus loin, sur un chemin qui remonte vers le quartier de la Charmille, une femme pense avoir vu l'adolescente sous son parapluie. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Un homme l'accompagnait. Le dernier témoin intéressant est une habitante de la Charmille. Le jour du crime, elle a été dérangée par un son étrange au moment où elle rentrait dans l'immeuble. Cette dame a cru entendre un gémissement. Elle a prêté l'oreille, elle a écouté, ça ne s'est pas reproduit. Donc elle s'est dit sur le coup, mais j'ai dû rêver. Probablement Christelle. Il était 11h30. Reste à trouver l'homme avec qui la collégienne a pu faire un bout de chemin. Autant dire tout le monde. Dans un quartier où tout le monde se connaît. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. Christelle n'avait aucun ennemi, personne. On était toujours bien vus partout. Je me suis dit, c'est un rôdeur, c'est un drogué. C'est tout, je ne pouvais pas accuser qui que ce soit. Christelle, c'est une adolescente comme tout le monde. Avec ses jours bien, les jours moins bien. Enfin, comme toute adolescente. Elle ne se laissait pas faire non plus. Elle ne se laissait pas faire, mais elle est très gentille quand même. Depuis un an, Christelle avait un petit copain. Un voisin de son âge, Michel, à qui elle portait un amour sincère et passionné. Il y a eu des petits accrochages entre eux, mais des petits accrochages de jeunes. Michel avait tendance à être un petit peu flirté à droite à gauche. Mais c'était léger, il n'y avait pas de quoi faire un drame, je dirais. Interne dans son lycée de Dijon, à 100 km du Creusot, Michel a un alibi solide. Il est donc mis hors de cause. Mais un autre ado attire l'attention des policiers. Un certain David. Le matin du meurtre, il a été vu en train de faire les 100 pas pendant une heure devant l'école de la Charmille. juste à côté de la cave. Comme s'il attendait quelqu'un. Commissaire Daniel Guichaud, police judiciaire de Dijon. David, c'était un garçon qui aimait se faire passer pour un dur dans le quartier. Il voit un petit peu les caïds. Il nous raconte une fable en disant qu'il avait été convoqué par son ancien instituteur pour soi-disant rendre des livres ou récupérer des livres qui seraient laissés dans l'école. Quand on a vu l'instituteur, il nous dit pas du tout. Moi, je n'ai absolument pas demandé au jeune David de venir là. Donc, on a dû réinterroger David. Il a reconnu qu'il souhaitait rencontrer Christelle parce qu'il aimait bien Christelle. Il avait des vues sur Christelle. David admettent aussi que Michel l'avait sèchement recadré en lui conseillant de ne pas trop tourner autour de Christelle. Mais lui aussi a un alibi. Un cours de dessin à l'heure du crime. Les policiers le laissent filer, mais gardent quand même son nom en tête. Rivalité amoureuse, crime d'ado, les policiers tournent un peu en rond. Quand deux semaines après le meurtre de Christelle, un témoin leur apporte une piste intéressante. Ce témoin, c'est le facteur. De retour de vacances, un souvenir lui revient. Un incident de rien du tout, le jour du meurtre. À l'angle de la rue Foch et du chemin qui monte à la Charminie. Commissaire Daniel Guichaud, police judiciaire de Dijon. Là, il était croisé sur le bas de ce chemin par un individu qui courait, qui l'a même légèrement bousculé. Il se souvient seulement qu'arrivés au bas de ce fameux petit chemin, il tourne avenue Foch et qu'il disparaît. Et le facteur se souvient bien du fuyard. Inspecteur divisionnaire Toussaint-Pogeal, police judiciaire de Dijon. C'est un jeune d'une vingtaine d'années, habillé en jean, avec un blouson, des cheveux un petit peu longs, sur la nuque, qui font penser au chanteur Renaud. Renaud, on le voyait. On le voyait beaucoup à cette époque-là, la télévision. C'est pour ça que tout de suite, il a cette image de Renaud qui lui vient à l'esprit lorsqu'il croise l'intéressé en train de courir, en train de descendre. Ce qu'il nous raconte se passe le jour du crime à l'heure du crime. Et la personne qui croise, pour nous, à 99 champs sur 100, c'est le meurtrier de Christelle. Pendant que les policiers lancent une chasse aux sosies dans tous les bistrots du Creusot, un nouvel indice parvient au commissaire Guichaud, près de deux mois après le meurtre. Il y a un passant qui, au bas du chemin, qui relie justement l'avenue Foch et le lieu du crime, qui découvre un couteau qui est sous un buisson. Et il se trouve que c'est un couteau à cran d'arrêt qui est à peu près, à peu plus d'une centaine de mètres, 105 mètres, je crois, de la sortie du sous-sol de l'immeuble où est trouvée Christelle. Et à quelques mètres près de l'endroit où le facteur a croisé le fameux sosie de Renaud. Il y a de grandes chances que ce couteau-là soit l'arme du crime. En le regardant de près, on s'aperçoit qu'il y a une lame qui a été affûtée, mais de façon tout à fait irrégulière. Une lame qui semblait aiguisée avec une pierre et qui avait laissé des stigmas bien particuliers, justement. Interroger le légiste va dans le même sens. Une lame compatible avec les blessures. Seule déception, après deux mois sous la pluie et la neige, on n'y retrouve aucune trace. Alors, les policiers tentent un coup. Alain Bollery, journaliste à Creusot Info. Un jour, Guichaud ou Pogiel me téléphonent, me dit « Alain, on a ce couteau, il faudrait qu'on publie une photo de ce couteau. Peut-être que quelqu'un peut le reconnaître. » L'appel à témoin fait chou blanc. Mais quelques semaines plus tard, la poste vient encore au secours de la police. Deux cartes postales anonymes tombent dans le courrier de la brigade criminelle, signée « L'assassin de Christelle ». Il m'écrit en précisant « Bien le bonjour, monsieur Guichaud ». Il me cite et il ajoute qu'il habite Nevers. Nevers, dans la Nièvre, à 120 kilomètres du Creusot. Cette fois, c'est à la chasse aux corbeaux que les policiers se lancent. On essayait de dresser la liste de toutes ces personnes susceptibles de naviguer entre les deux agglomérations. C'était un gros boulot parce qu'il a fallu faire des vérifications dans les foyers, dans les écoles, dans les centres de formation pour adultes, même à l'armée. Je crois qu'on est allé au 7e régiment d'artillerie de Nevers. À tous ces suspects, la même dictée. « Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle. Je suis l'assassin de Christelle. » Mais après des semaines de ce travail fastidieux, il faut bien se rendre à l'évidence. Le corbeau s'est envolé. Six mois après le meurtre, et toujours au même point, les policiers décident donc de revenir à leur idée de départ. Persuadés que la clé de l'énigme se cache au pied de l'immeuble. Ils rappellent le jeune David, le collégien qui faisait les 100 pas devant l'école de la Charmille. Il a un alibi. Mais a-t-il tout dit ? Cette fois, le gamin a droit à une sacrée garde à vue. Et tant que je ne disais pas que c'était moi, il ne relâchait pas. La garde à vue du jeune David a été effectivement une garde à vue assez, comment dirais-je, coriace. On a essayé d'aller assez loin, de le pousser dans ses retranchements. On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas brutalisé, sinon en parole. Il a fini par nous dire, puisque vous voulez que ce soit moi, c'est moi. Il a dit non, on sait que ce n'est pas toi, mais on pense que tu sais quelque chose. Mais là, ça s'est arrêté là. Fin de la piste David et d'une dizaine d'autres. Des toxicos, des exhibitionnistes et même un policier. Tous entendus, tous relâchés. On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'était le mur du silence des gens du Creusot. À partir de ce moment-là, vous avez toute une cascade de questions qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on a loupé ? Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout ? Il y avait ce sentiment au Creusot, dans ce quartier, mais peut-être qu'il rôde encore. Peut-être qu'il est toujours là. Et donc, ça entretenait cet état de psychose. Au bout de trois ans, les policiers ont un signalement, un couteau, un corbeau, mais toujours pas de suspect. Résultat, la juge décide en février 90 qu'il n'y a pas lieu de suivre. Dominique, rappelez-nous ce que signifie un non-lieu dans un dossier. Un non-lieu, c'est la fin des recherches actives du meurtrier de Christelle. Ça veut dire qu'on met le dossier en sommeil. Alors, j'ai ici le document officiel. Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'état. Ça veut dire que le dossier va être déposé au greffe et rien ne se passera sauf à ce qu'un élément nouveau intervienne. Mais les policiers, eux, vont continuer de leur côté à faire vivre ce dossier. Ils vont faire des actes, des vérifications, des PV de renseignement. Ce sera un document officiel qui, à chaque fois, repoussera la prescription. Je vous rappelle qu'à l'époque, la prescription, elle est de 10 ans. Oui, mais évidemment, pour Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry, ce non-lieu, c'est une violence de plus. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. Pour moi, nos lieux, c'était terminé. Voilà. Terminé. Ça voulait dire que je ne saurais jamais qui a fait ça. C'est nous abandonner. C'est dire qu'on s'en fout de ce que vous faites. On s'est trop... Voilà. On a des gens comme moi. Vous n'en a rien à faire. Pour moi, c'était ça. C'était ça. Trois ans passent encore. Sans nouvelles de la justice et des enquêteurs, seule avec sa peine, Marie accepte sans hésiter l'invitation de l'émission à succès témoin numéro un. Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Tout ce qu'on va me demander, je vais trouver qui est la sœur de ma vie. On appréhendait. On ne connaissait pas le monde de la télévision. C'était facile de stresser. On se doper un petit peu. On était calmant pour pouvoir être tranquille. Huit millions de téléspectateurs regardent l'émission ce soir-là. Mais personne n'apporte de témoignages intéressants. Le dernier espoir de Marie s'évanouit. Tant pis. Je ne saurais jamais rien. Voilà. Pour moi, j'allais abandonner. Voilà. Dans l'oubli. Oublier Marie et sa fille. Quatre ans plus tard, et donc dix ans après le crime, en 1997, elle apprend par le journal la création dans la région d'une association de soutien aux familles de victimes. Marie s'y présente timidement. Elle y rencontre Marie-Rose Blétry, une maman qui vient de perdre quelques jours plus tôt sa fille de 20 ans. Elle aussi s'appelait Christelle. Elle aussi a été tuée à coups de couteau. Marie ne le sait pas encore, mais cette rencontre va changer le cours de sa vie. Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle. C'est sûr que Marie, elle était seule. Elle était vraiment très seule. Elle parlait d'ailleurs, je crois, qu'elle parlait de jamais être Christelle, jamais de l'affaire à quiconque. Et c'est en venant à l'association Christelle qu'elle a commencé à parler. L'association, ça m'a aidée à, on va dire, survivre, revivre, revivre un peu mieux. Et petit à petit, ça m'a donné du peps, comme on dit. L'association Christelle rassemble bientôt une dizaine de familles dont les filles ont été tuées en Saône-et-Loire dans les années 80-90. Des cold cases dont les victimes deviendront pour la presse les disparus de la CIS. Décidées à secouer la justice pour retrouver les assassins de leurs filles, ces mères font appel en 2001 à deux avocats combatifs, spécialistes à des dossiers non-énucidés. Corinne Hermann et Didier Seban. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. On est un peu, à ce moment-là, le dernier recours. L'idée que la justice, il fonctionne, que plus rien ne marche, que si on en reste là, tout le monde se satisfera de la mort de leurs filles et de l'absence d'élucidation de ces meurtres. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. Elle s'y croit, elle croit qu'on peut encore faire quelque chose et elle vient nous consulter pour savoir si la justice peut encore passer. On sent qu'il y a une expérience et surtout, Corinne dit tout n'a pas été fait, il faut faire. Et puis, on sent, il y a de l'humanité, il y a plein de choses. Donc, pour moi, j'espérais, j'avais toujours une petite lumière qui me disait, allez, ça va peut-être y arriver, peut-être. Les avocats plongent dans le dossier et contactent le tribunal de Chalons pour récupérer la liste des scellés. Mais une très mauvaise surprise les attend dans le dossier Maïry. Les vêtements de Christelle, le couteau, tous les scellés ont disparu. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. C'est absolument incompréhensible que ça ait été le cas. C'est certainement dans ma carrière un des moments qui m'a le plus marquée parce que d'appeler Marie pour lui dire qu'il n'y avait plus de scellés, c'est difficile, très difficile à faire. Une catastrophe pour l'avocate, une désillusion de plus pour la mère. Ça, j'ai pas aimé, plus de scellés, plus rien, aucun souvenir de ma fille qui restait. Plus de scellés, plus d'espoir. Dominique, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé au scellé ? Alors, il y a deux versions très différentes au palais de justice de Châlons-sur-Saône. La première, celle d'un magistrat qui aurait demandé la destruction des scellés. Mais pour ça, il faut que ce magistrat rédige un document qui n'a jamais été retrouvé. La deuxième version, c'est celle d'un dégât des eaux qui aurait détruit, en partie en tout cas, le local dans lequel sont entretenus les scellés de justice. Un concierge serait passé après et au lieu de faire le tri entre ce qui pouvait être récupéré ou non, il aurait tout balancé. Il ne reste du dossier Maïry qu'un dossier papier avec des procès-verbaux et les photos des objets en question. Mais ça, c'est une vraie catastrophe parce que les avocats de Marie Pichon, du coup, ne peuvent plus solliciter d'expertise, notamment génétique, sur les vêtements et sur le couteau. Oui. En 86, l'ADN n'en était qu'à ses balbutiements, ce n'était pas possible. Là, on est au début des années 2000, 20 ans ont passé. Bien sûr qu'on aurait pu faire de l'ADN, mais c'est impossible. Les avocats n'ont pas le choix, ils devront faire sans les sceller. Alors, 17 ans après le meurtre de Christelle, ils embauchent un détective privé pour approfondir certaines pistes. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. L'enquête s'est beaucoup concentrée sur l'immeuble où s'est déroulé le crime, mais on oublie un endroit, c'était tout simplement l'endroit où vivaient Christelle et les gens qui fréquentaient cet endroit. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. Mon choix, c'est d'envoyer le détective rencontrer son petit ami de l'époque. Je sais qu'il aimait vraiment Christelle Mayuri et je me disais que ça pouvait être un point de départ pour avoir des informations plus précises sur la victime. Le détective privé n'a pas de mal à retrouver Michel. L'ancien petit copain de Christelle a maintenant 33 ans. Il vit toujours au Creusot. Eric Belawell, détective. Je suis tombé sur quelqu'un d'assez fragile, assez dépressif, on va dire. Et il était encore vraiment très, très touché par l'histoire. Le privé espère en apprendre plus sur Christelle, ses connaissances. Mais ce que Michel finit par lâcher dépasse ses espérances. à un moment donné, il me dit, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est un ancien copain à moi et qui, un soir de fête, s'est invité et m'a proposé 2000 francs en compensation et en s'accusant du meurtre de Christelle. Le meurtrier, là, au milieu des fêtards, prêt à lui donner 2000 francs pour le dédommager du meurtre de Christelle. Incroyable. Michel se souvient très bien du nom de ce type. Et c'est à ce moment-là qu'il évoque Jean-Pierre Murat. Jean-Pierre Murat. C'est la première fois que ce nom apparaît dans l'enquête. Cette confession remonterait à trois ou quatre ans après le meurtre de Christelle. Mais fallait-il croire ses aveux alcoolisés ? En tout cas, Michel n'a pas pris le gars au sérieux. Quand Michel me parle de Jean-Pierre Murat, il me parle de quelqu'un d'assez déséquilibré, qui était toxico à l'époque. Et Michel m'explique qu'il a tendance à douter de ce qu'il disait. Pour lui, Jean-Pierre Murat n'était pas l'assassin de Christelle. Quand il me raconte cette histoire, il tremblait, il était en sueur. C'est vrai que quand quelque part il me balance l'histoire de Jean-Pierre Murat, il n'est pas forcément bien. Mais en même temps, ça lui a fait du bien de m'en parler. Ce secret, Michel l'a porté comme un fardeau pendant plus de 13 ans. Pour le détective, ce témoignage est capital. Il faut rapidement voir ce Murat. Lui aussi vit au Creusot. Il a 36 ans et habite une mansarde chez ses parents. Éric Belawell, détective. Jean-Pierre Murat me reçoit naturellement. C'était au petit matin, il venait de se lever et la première chose qu'il me dit, c'est vous avez trouvé le meurtrier de Christelle ? Et j'ai dit non, pas encore. Moi, j'enquête dessus. Il est curieux, il veut savoir ce que je sais. Il est même très nerveux d'ailleurs quand je l'ai en face de moi quand on me prend ce café. Il est vraiment très nerveux et à plusieurs reprises il me dit est-ce qu'on a des pistes ? Et c'est vrai que j'ai devant moi quelqu'un qui est vraiment instable. Et je me dis vraiment là, oui, effectivement, il y a une piste. Une piste ? Plutôt une bombe dans le dossier. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. On sait que c'est une piste qui est ferme qu'il faut vérifier qui n'a jamais été vérifiée. Donc pour moi, il y a à l'époque urgence. Ce n'est pas à moi de vérifier, c'est évidemment à la justice de le faire. L'avocate fait suivre mais elle doit ronger son frein. La justice n'a pas le même rythme. Il faut encore attendre un an et demi la réouverture du dossier et la nomination d'un nouveau juge d'instruction. C'est déjà une grande victoire quand on relance un dossier. Quand on ouvre un dossier, c'est déjà un bon signe, c'est un bon indicateur. Et après cela, il faudra encore attendre deux ans et demi pour arriver à une garde à vue de Jean-Pierre Murat. Dominique, pourquoi il s'est passé autant de temps entre les révélations du détective et la garde à vue de Murat en mars 2007 ? Quatre ans. Quatre ans de perdus. Alors, peut-être en raison de l'encombrement des dossiers dans les tribunaux qui ont beaucoup de travail et puis cette affaire, cette affaire à Maïry, elle remonte à 1986, vous venez de le dire, on est en 2007, ça fait 20 ans, c'est un vieux dossier et pour la justice et puis pour la brigade criminelle à Dijon, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas un dossier prioritaire et ça ne va pas être facile de le faire repasser au-dessus de la pile. Alors, que dit Murat au cours de sa garde à vue ? La garde à vue de Murat, elle dure à peine plus de trois heures. J'ai ici son audition. Alors, il dit essentiellement trois choses. Il dit que, un, il ne connaissait pas Christelle Maïry, deux, il dément formellement être son meurtrier, trois, il dit que ce jour-là, il se baladait. Et que dit Murat du témoignage de Michel à qui il a avoué le meurtre au cours d'une soirée ? Il dit que c'est faux, il dément et il accuse même Michel d'être le meurtrier de Christelle Maïry. On ne peut pas les confronter tous les deux ? Non, c'est impossible. La police ne peut pas réentendre Michel parce qu'il est mort. Il est mort six mois après avoir été entendu par le fameux détectif privé. Il est mort d'une crise cardiaque. On a l'impression, Rachid, que le sort, un mauvais sort, s'acharne décidément sur ce dossier. Et faute d'éléments supplémentaires, eh bien, Murat est relâché et le dossier va encore prendre la poussière pendant deux ans jusqu'à l'arrivée d'un nouvel enquêteur. Ce nouvel enquêteur, c'est le brigadier-chef Raphaël Nédilco, un policier atypique qui débarque à la PJ de Dijon après des années aux 36 qu'est des Orfèvres. Déterminé, bosseur, il va reprendre seul l'enquête sur le meurtre de Christelle Maïry, 23 ans après les faits. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. J'étais persuadé que j'allais me planter. J'étais persuadé que l'affaire Maïry, c'est pas moi qui allait la résoudre, que personne n'allait la résoudre parce que tout était fait pour que ça plante. C'était vieux, tout avait été détruit, donc j'ai repris un dossier qui était au plus bas. La force d'affronter le dossier, le policier va la chercher dans un endroit surprenant. J'ai eu besoin d'aller me ressourcer sur la tombe de Christelle Maïry pour essayer de ne pas perdre le fil du but à atteindre. J'ai eu besoin d'aller me ressourcer pour retrouver cette énergie-là. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. Ils m'appellent pour me demander s'ils pouvaient venir me voir. Je dis, pourquoi pas ? Je le vois toujours arriver, je crois, passer la fenêtre-là. Mais bon, il avait l'air sympa, il passait bien pour moi. Il est bien évident que je ne peux pas lui faire la promesse de retrouver l'assassin de sa fille, mais je me suis lancé à fond. J'en ai fait une affaire personnelle. Je devais y arriver jusqu'au bout. Raphaël Nédilco reprend toute l'enquête à zéro. Derrière les PV et les articles jaunis par le temps, le policier découvre de nouvelles pistes de travail, les explore et les referme une par une. Un travail de bénédictin qui en 2010 bénéficie d'un coup de pouce du destin. Le retour du corbeau. Le juge d'instruction me fait parvenir une lettre anonyme avec une écriture très particulière évoquant le meurtre de la petite Christelle à la charmille dans laquelle l'auteur tient des propos complètement découdus. Cette écriture sur la lettre anonyme, immédiatement, je la reconnais. C'est celle de Jean-Pierre Murat. Comme tous les suspects de cette affaire, Murat a en effet été soumis à la dictée des policiers. Raphaël Nédilco veut donc le voir vite. Mais une fois de plus, l'enquête va devoir attendre. Murat est hospitalisé sous contrainte en psychiatrie à la suite d'une tentative d'agression commise quelques jours plus tôt. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. Ce jour-là, il entend des voix. Des voix qui lui intiment l'ordre de se rendre dans une station de service parce qu'il perçoit des insultes contre lui, contre sa famille. Il se rend dans cette station de service avec un couteau et il menace une caissière en lui demandant de tout faire pour arrêter ces insultes. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. On a les images et on voit la violence de son regard, la violence de son attitude et ce qu'a subi cette pompice. Curieusement, juste après avoir menacé la caissière, Jean-Pierre Murat ne s'en va pas. Il reste sur les lieux. La caissière fait appel aux gendarmes qui viennent interpeller Jean-Pierre Murat. Curieusement, ce n'est pas la première fois que Murat profère des menaces dans cette station-service. Et coïncidence ou pas, la mère et le beau-père de Christelle travaillaient dans une station-service où l'adolescente leur donnait parfois un coup de main. À ce stade de l'enquête, je ne peux pas en tirer une conclusion, mais je ne peux pas passer à côté de cette analogie. C'est trop troublant. En attendant que Murat soit stabilisé et puisse être interrogé, le policier Nédilco continue à enquêter. Il interroge ses proches et il lui parle tous de ses carnets intimes. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. Très vite, j'établis qu'il est littéralement obsédé par l'affaire Maïry depuis le début en fin de compte. Les gens qui le connaissent évoquent cette propension qu'il a tous les ans de noter dans un cahier les détails concernant ce meurtre. Chaque fin d'année, il en parle et il va accuser, en fonction de ses délires, des gens d'être le meurtrier de la petite Christelle. Ces gens que Murat accuse, ce sont tous des jeunes de la charmille. le quartier où il a vécu jusqu'à l'adolescence, avec son frère aîné et ses parents, ouvriers dans le textile et la métallurgie. Et quand sa famille a déménagé dans un autre secteur du Creusot, Jean-Pierre Murat a continué à venir très souvent au pied de l'immeuble où il avait vécu, le même que celui de Christelle Maïry. Nécessairement, il ne pouvait que connaître Christelle Maïry parce que les jeunes se rassemblaient en bas de l'immeuble. Ça faisait partie du microcosme de la charmille. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. Ses copains disaient qu'il était parfois atteint de, non pas de délire, mais qu'il avait des troubles, qu'il n'était pas toujours très normal. Ses copains de l'époque décrivent au policier un jeune homme renfermé, oisif, accro au cannabis et petit délinquant. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. Ils avaient à plusieurs reprises avec des amis à lui, fractionné des portes de caves et volé, notamment dans l'immeuble où Christelle sera retrouvée morte. Ces caves, c'était son domaine, c'était son territoire. Murat avait même hérité d'un surnom, le rat de cave. Un Jean-Pierre Murat obsédé par le meurtre de Christelle et les caves, tout ça colle bien. Mais le policier a encore autre chose à demander aux copains de Murat. Il avait quelle tête à 19 ans ? Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon. Je traverse la France. Je vais rencontrer absolument tous les copains de l'époque, de Jean-Pierre Murat. Je saisis absolument toutes les photos où il apparaît. À l'époque du meurtre, Jean-Pierre Murat, il a un look de rockeur des bons quartiers avec les cheveux mi-longs qui lui tombent sur la nuque, un jean de bonne facture, un blouson jean Lévis doublé col mouton. La description correspond à celle qui est donnée par le facteur de ce qui s'est passé le jour du meurtre. Une dégaine à la Renault. Le jour du meurtre, Jean-Pierre Murat était censé repeindre des radiateurs dans un foyer, dans le cadre d'un emploi aidé. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. Des personnes qui travaillaient dans ce foyer ont été retrouvées et elles ont indiqué qu'elles n'avaient aucun souvenir de Jean-Pierre Murat, qu'elles ne l'avaient jamais vue véritablement travailler et donc on n'a pas la preuve absolue de la présence de Jean-Pierre Murat le jour du meurtre. Murat n'a donc pas d'alibi. Mais 24 ans après les faits, impossible pour Raphaël Nédilco de le localiser plus précisément le jour du meurtre. Ce qu'il apprend en revanche, c'est que quelques mois après le crime, son suspect a filé en Suisse. Murat est parti y travailler avec son frère comme métallier alors même que sa compagne était enceinte. La question qui me tarot c'est de savoir s'il fait ça opportunément, s'il s'agit d'une cavale ou si c'est simplement dans le but de l'occuper. Il reste à distance et cela sème vraiment beaucoup de doutes dans mon esprit. Maître Corinne Herrmann, avocate de Marie Pichon. Pour nous, ce départ en Suisse est clairement une mise au vert, enfin en tout cas une protection pour lui. Il sort des radars totalement et tout le monde l'ignore et il apparaît absolument pas au dossier. Deux ans et demi plus tard, Jean-Pierre Murat a quitté la Suisse pour revenir au Creusot. Sa compagne l'a quitté. C'est à ce moment-là que les premiers signes de sa maladie sont apparus. des délires, des hallucinations, les symptômes d'une schizophrénie. Docteur Gérald Dallois, expert psychiatre. Il n'a plus son identité propre et donc il a des perceptions sur la peau, sur des transformations osseuses qui font qu'il s'imagine qu'il a une partie du corps chez lui comme d'un serpent. son état psychotique empire. Il est de plus en plus agressif, il est de plus en plus délirant, il s'isole du reste de son entourage et d'un point de vue professionnel, il ne connaîtra pratiquement plus aucune activité au cours des années qui ont suivi. Jean-Pierre Murat sombre alors dans l'alcool et la drogue. Sa vie est émaillée de crises délirantes et de violences qui le conduisent régulièrement à l'hôpital psychiatrique. Et c'est au cours de l'une de ces crises qu'il aborde le meurtre de Christelle avec un médecin. À un moment donné où il évoque cette affaire, il parle à son propre reflet dans la glace se demandant s'il connaissait l'assassin disant que l'assassin avait la même voix que lui et qu'il craignait l'assassin. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. On a ce sentiment d'un homme qui a des images, a des fulgurances et se demande en permanence suis-je celui qui l'a tué ? Plus étonnant, Murat s'est aussi confié à des policiers du Creusot. C'est ce que Raphaël Nédilco découvre en exhumant du dossier un PV insensé. En 1998 et en 2000, par deux fois, Murat s'est spontanément rendu au commissariat pour parler du meurtre de Christelle, alors même qu'il n'était pas soupçonné. Il expliquait qu'il connaissait Christelle Maheri, mais surtout qu'il la convoitait, qu'il rêvait d'elle la nuit régulièrement, qu'il l'entendait lui parler pendant son sommeil, qu'il la connaissait comme une voisine, mais qu'il était intéressé par elle, qu'il aurait bien voulu sortir avec elle, mais qu'il n'a jamais osé lui adresser la parole. Persuadé que le type ne tournait pas rond, les policiers l'ont laissé repartir comme il y était venu. On peut se demander si ce sont toujours des coïncidences ou s'il n'y a pas un véritable fil conducteur dans l'existence de Jean-Pierre Murat qui est le meurtre de Christelle Maheri qui l'a commis. Le brigadier-chef Nédilco commence à avoir pas mal de billes. Mais il sait aussi que ces indices sont fragiles et qu'une défense habile les démontrera les uns après les autres. Que Murat ait connu Christelle, par exemple, c'est possible, mais ce n'est pas sûr non plus. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. Il savait qu'elle existait, c'est tout, mais il ne la connaît pas. Alors ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont une différence d'âge. À 16 ans et à 20 ans, on n'a pas les mêmes relations. Il aurait aimé la connaître, mais je ne sais pas, est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé à nous de dire, j'aurais bien aimé connaître cette fille-là. Les confidences de Murat au petit copain de Christelle, son obsession pour le meurtre. Là encore, la défense aura une réponse facile. Le signe de sa maladie ? S'il est dans une situation de crise, à partir de ce moment-là, il peut absolument tout dire. C'est une maladie terrible, mais c'est sa maladie. C'est un garçon qui se soucie beaucoup des autres. Et c'est vrai que cette jeune fille puisse décéder à l'âge de 15 ans, pour lui, ce n'était pas possible et ça ne doit pas exister. Et c'est pourquoi, si vous voulez, il avait tout le temps ça en tête et il fallait qu'on trouve le coupable. Et son absence au travail ce jour-là ? Le policier Nédilco sait bien que l'argument se démonte aussi facilement. Donc on aura des oui-dire, on nous dira simplement qu'il ne venait pas se lever le matin et qu'il n'était pas très assidu à son travail. Ok, ils ne se sont fait pas un meurtrier entre nous. Son séjour en Suisse ? Il a le droit d'y aller. Il a son enfant et sa compagne qui sont au Creusot et il va revenir tous les week-ends pour les voir. Il subit bien à leurs besoins. On peut le loger extrêmement facilement. Il est parti simplement travailler. Et la preuve c'est qu'il va revenir en 1989. Or si, si je commets un meurtre et que je veuille me faire oublier, je ne vais pas revenir au bout de deux ans. Et pourtant, il revient. Quant à sa coupe de cheveux, tous les jeunes de l'époque avaient la même. Et puis, le signalement du facteur ? Alors le facteur, le facteur, il décrit un garçon qui court qui est au moins aussi grand que lui, à 1m80, donc qui est grand et qui a les cheveux clairs, voire blonds. Eh bien, Jean-Pierre Murat, il est brun et sa taille, c'est une petite taille, c'est 1m70. Ce témoignage, il ne permet pas de dire c'est Jean-Pierre Murat. Pas du tout. Et moi, je dis au contraire. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Si Nédilco veut coincer Murat, il va falloir creuser davantage. Et l'occasion se présente le 19 mai 2011. Il obtient enfin le feu vert des médecins pour l'interroger. Mais en audition libre, pas en garde à vue. Jean-Pierre Murat est stabilisé. Mais on nous fait bien comprendre au niveau du corps médical qu'il demeure dangereux, qu'il y a un risque de passage à l'acte soudain, brutal, dont on doit être protégé. Et il est hors de question pour moi de l'entendre en qualité de mise en cause. La stratégie de Raphaël Nédilco est donc de laisser Jean-Pierre Murat parler librement, sans le brusquer. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. Tout de suite d'entrée de jeu, il me dit de toute façon je n'ai rien à voir avec le meurtre de cette petite fille. Il affirme qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il ne savait même pas à quoi elle pouvait ressembler. Et je me souviens qu'au moment de replier mon ordinateur, l'audition était pratiquement terminée, Jean-Pierre Murat me livre deux informations extrêmement importantes. La première, c'est qu'il se situe lui-même à la Charmille le jour du meurtre. Jean-Pierre Murat met le doigt dans le grenage. Il se trahit lui-même, se fixe physiquement dans le quartier de la Charmille à proximité immédiate du domicile de Christelle Maïry le jour du meurtre. Un faux pas inespéré. Et Murat en fait un deuxième. Il accuse deux personnes d'avoir échangé un couteau à cran d'arrêt après le meurtre. Couteau à cran d'arrêt dont la longueur pourrait correspondre à l'arme du crime. Ce qui est d'autant plus inquiétant, parce que Jean-Pierre Murat n'est pas censé savoir quoi que ce soit. Lui-même l'a affirmé. Il ne sait rien sur le meurtre de Christelle Maïry, y compris l'arme qui aurait été utilisée. Quand le policier quitte Murat, sa conviction s'est encore renforcée. D'autant plus que tous ceux qui connaissent le suspect lui ont aussi parlé d'une vraie passion pour les couteaux. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. Jean-Pierre Murat était depuis très jeune obsédé par les couteaux. À tel point qu'il allait même chercher certains couteaux dans les poubelles parce qu'il représentait un objet important pour lui. Il faisait la collection de ces couteaux. Ses anciennes compagnes ont été entendues ayant toutes dit qu'il avait des couteaux, des crans d'arrêt, qu'il ne sortait jamais dans un couteau et que cette adoration ne l'a jamais quittée. Docteur Gérald Dallois, expert psychiatre. C'est très fréquent qu'un certain nombre de schizophrènes en plein délire de persécution portent une arme et notamment des couteaux pour essayer de se protéger puisqu'ils pensent qu'ils vont être attaqués par des martiens, par des gens qui leur volent du mal, etc. Trois semaines après l'audition de Murat, les policiers perquisitionnent chez lui. Et la pêche est bonne. On découvre une quantité assez impressionnante de couteaux qui sont collectionnés à la fois par Jean-Pierre Murat et par son père. On retrouve de ces couteaux absolument partout. Dans les tiroirs des commodes, dans les tables de nuit, dans les meubles de cuisine, dans les placards. On trouve des couteaux dans le box réservé à Jean-Pierre Murat, notamment un couteau dépourvu de manches, un couteau de cuisine qui est très grossièrement affûté à la meule. Cette lame de couteau dépourvu de manches, la façon dont elle est affûtée, elle me fait immédiatement penser au couteau découvert peu après le meurtre dont on pense qu'il devrait être l'arme du crime. Les couteaux saisis chez Murat sont bien sûr envoyés à un expert pour être comparés à celui qui a été retrouvé tout près de la scène de crime. Le problème, c'est que ce couteau-là a été détruit et qu'il ne reste qu'une photo. Oui, alors c'est une première en France, ça ne s'était jamais fait et à ma connaissance, ça n'a jamais été reproduit. Le juge va demander de comparer les couteaux Murat à ça, à cette photo de mauvaise qualité qui est la photo du couteau retrouvé près de la scène de crime. Et en préambule, l'expert va dire que la disparition du couteau original est un obstacle majeur, ça ne va pas être facile pour lui de travailler à partir de ce document. Mais ça se tente. Ok, ça se tente, mais est-ce que ça marche ? Oui, ça va marcher parce que l'expert met en évidence sur les lames des stigmates d'affûtage. Ce sont des cicatrices qui sont laissées par l'outil d'affûtage, par la pierre, par la meule. Un bon rémouleur ne va aiguiser que le fil du couteau et ne laissera aucune marque sur les côtés de la lame. Là, ce n'est pas le cas. Et est-ce qu'on retrouve ces traces sur la photo du couteau retrouvée dans les buissons ? Oui, on les retrouve. L'expert en observe quatre. Quatre stigmates d'affûtage dont il dit qu'ils sont en totale similitude avec les marques d'affûtage des couteaux saisis chez Jean-Pierre Murat. Écoutez bien sa conclusion. Cela tente à prouver que le couteau découvert en 1987 et ceux saisis chez Murat sont passés entre les mains du ou des mêmes propriétaires. En clair, le couteau retrouvé près de la scène de crime serait celui de Jean-Pierre Murat. Oui. Et la conséquence, c'est que Murat, le 13 décembre 2011 est placé en garde à vue. Nous sommes 25 ans après le crime. Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon. Il est très calme, très détendu, très confiant. Pour lui, il est sur la même ligne de défense. Il n'a rien à voir dans ce meurtre et il est convaincu qu'on n'a absolument aucun élément à charge contre lui. Tellement confiant, Murat, qu'il refuse même la présence d'un avocat. Sauf que cette fois-ci, Raphaël Nedilco passe à l'attaque. Murat dément connaître Christelle. Mais alors, pourquoi disait-il le contraire quand il rendait visite au policier du Creusot en 2000 ? Je lui ai montré son audition et sa réaction a été de me traiter de menteur, que jamais il n'avait dit une chose pareille et il a préféré garder le silence. Et le couteau retrouvé dans le buisson, le couteau à cran d'arrêt. Son ancienne compagne et son frère le disent tous les deux, Jean-Pierre Murat avait le même. Jean-Pierre Murat dira que non, qu'il n'a jamais eu un couteau de ce type-là. Il dira que ce n'est pas affûté, c'est carrément raboté, que lui, c'est un spécialiste et qu'il n'affûtera jamais un couteau comme celui-là. Pour autant, l'expertise montrait qu'il était capable d'affûter un couteau d'une manière aussi médiocre que celle-là. Sur sa dégaine à la Renault, la ressemblance avec le signalement du facteur, sur ses confidences à Michel, toujours la même réponse. Non. Toujours non. J'ai longtemps pensé pendant la guerre d'Avue qu'avec la charge des éléments que je lui opposais, il allait finir par craquer. Je pense qu'une personne normale, avec un tel faisceau concordant, aurait déposé les armes et aurait fini par avouer. Mais pas Jean-Pierre Murat. Non. Le policier devra faire sans aveu. Mais il peut toujours compter sur Murat pour commettre un faux pas. Il me dit, mais vous savez, la scène de crime, je connais. environ une dizaine d'années après le meurtre, j'ai été pris d'une envie d'aller voir s'il restait des traces de sang. Et là, il urine. Non pas contre un mur, n'importe où dans la cave, non précisément à l'endroit même où il affirme que le corps était, à l'endroit même où il affirme chercher des traces de sang. Et l'emplacement exact du corps dans la cave, personne ne le connaît, à part les enquêteurs et le meurtrier. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de retourner lui-même sur les lieux du crime pour chercher quels indices, pour y faire quoi, pour se rendre compte de quoi ? Cela vient confirmer qu'il a sans doute un rôle direct dans la mort de Christelle Maïry ? Depuis le début, c'est comme ça. Il parle et il se trahit. À l'issue de sa garde à vue, Jean-Pierre Murat est présenté au juge d'instruction. 25 ans après la mort de Christelle Maïry, l'enquête connaît enfin une mise en examen. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. J'ai demandé comme faveur au juge d'instruction de pouvoir prévenir Marie Pichon à un moment de Christelle. Je n'aurais laissé personne d'autre que moi lui annoncer cette nouvelle. Personne. Je lui ai dit je sais bien que je ne vous l'ai pas promis mais je crois bien qu'on touche le bout du tunnel. Enfin, on a quelqu'un de mis en examen dans votre dossier. Peut-être qu'on aura enfin la vérité. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. Raphaël Nédilco me dit ça y est, il est arrêté M. Murat en l'argent. Plus rien. Ça m'a... Ça m'a... J'y croyais même pas. C'est pas possible. J'étais toute seule là sur le canapé quand on me regardait la télé. J'étais abattue. Voilà. C'est presque comme le premier jour quand Christian est décédé. Plus rien. Je ne croyais plus. Pratiquement 25 ans d'attente. Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer 25 ans ce que c'est d'attente. M. Murat a bonnilé le crime. Le juge veut vérifier sa connaissance des caves de la Charmille. Et surtout, il veut comprendre ce qu'il est venu faire dans cette cave 10 ans après le crime. Pour ça, rien de tel qu'un transport sur les lieux. Alors direction de Creusot. Et ce 26 octobre 2012, le juge d'instruction ne va pas s'être déçu. Murat nie toujours le meurtre, oui. Mais quand le magistrat lui demande de désigner l'endroit où il est retourné chercher des traces de sang 10 ans après, bingo. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. Jean-Pierre Murat a montré exactement l'endroit où avait été retrouvé le corps de Christelle Maïry. Symboliquement, c'est très fort et c'est quasiment un aveu. Eh bien, pas du tout, répond l'avocat de Murat. Car depuis sa garde à vue, il a eu temps de consulter le dossier. Dans le dossier, on a les photographies, je les ai d'ailleurs ici, de la jeune fille lorsqu'elle est allongée le long du mur avec le vélo qui est derrière. Et donc, ensemble, on a regardé le dossier. Bien sûr qu'on l'a regardé. Alors après, bien sûr que il va faire le cheminement et il va dire où est le corps. Il l'a vu sur la photo. Il l'a vu. Mais dans ce cas, pourquoi Murat a-t-il uriné à cet endroit précis 10 ans après le meurtre ? Il n'avait pas le dossier, là. Deux explications. Soit une forme de mépris, j'irais uriner sur vos tombes ou alors pour pouvoir justifier la présence de son ADN du fait qu'il a justement uriné sur la scène de crime. Pour vérifier cette hypothèse, le policier demande à un collègue d'effectuer des prélèvements ADN à l'endroit même où Murat a uriné. Une stratégie destinée à le faire réagir. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. Jean-Pierre Murat a une réaction extrêmement nerveuse. C'était très palpable chez lui au moment où cet écouvillonnage a eu lieu. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie-Pichon. C'était scandalisé et comme si en même temps ils se disaient ils vont trouver mon ADN. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on l'innocente. C'est tout. Donc c'est pourquoi il est inquiet parce qu'il se dit qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir ? Depuis l'entrée de la cave, une femme n'a rien perdu de la scène. C'est Marie Pichon. Là, ce qui me passe par la tête, c'est bon, c'est lui. Pour moi, c'était déjà une preuve. C'était lui. Et la conviction de Marie se confirme à l'extérieur de la cave. Car Murat va commettre une nouvelle bourde en descendant le chemin de la Charmille. Il s'arrête vraiment à l'endroit où l'arme a été retrouvée, c'est-à-dire à hauteur du buisson où l'arme est retrouvée. Or, on ne lui dit pas de s'arrêter. Pour nous, il n'y a que l'auteur des faits qui peut s'arrêter à l'endroit où il a jeté l'arme. gaffe sur gaffe. Et Murat, dont ce n'est décidément pas le jour, va continuer et montrer qu'il sait vraiment beaucoup de choses. Au pied de l'immeuble de Christelle, le juge l'interroge. Il habitait où, le copain que vous veniez voir tous les jours à l'époque du meurtre ? Et là, encore une fois, Jean-Pierre Murat se prend les pieds dans le tapis. Il dit, mais à tel étage, juste au-dessus de celui de la jeune fille. Chose qu'il n'était pas censé connaître, encore une fois. L'instruction se termine. Il est temps de renvoyer Murat devant les juges, mais reste à savoir s'il est accessible à une sanction pénale. Parce que Murat, il en a fait des séjours en HP. Alors, c'est vrai que la question se pose, mais il n'y a pas vraiment eu de débat parce que Murat a été examiné par un éminent psychiatre qui s'appelle le docteur Zaguri. Et Zaguri n'a pas tenu compte seulement des entretiens qu'il avait eus avec Murat. Il a tenu compte de toute sa vie, de tout son passé psychiatrique. Et voilà ce que note l'expert. Les premiers symptômes psychotiques francs de sa maladie sont apparus début 1989, soit plus de deux ans après le meurtre de Christelle Maïry. Alors, pour l'expert, les troubles ne semblent pas contemporains ou concomitants aux faits et en droit. Ce qui compte, c'est l'état de santé mentale au moment des faits, au moment du passage à l'acte. Le docteur Zaguri considère que si le discernement de Murat n'est pas aboli, au sens de l'article 122 du Code pénal, il peut toutefois être altéré. et si son discernement est altéré, l'expert écrit, Murat n'est que relativement accessible à une sanction pénale. Oui, mais accessible tout de même. Oui. Il est donc renvoyé devant la cour d'assises de Saône-Éloire et son procès s'ouvre le 10 juin 2015. Un procès aussi longtemps après les faits, c'est rarissime. La presse est donc au rendez-vous. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. C'est un aboutissement depuis 28 ans et demi que ma fille est décédée. C'est vrai que c'est un aboutissement pour moi, pour la famille, les amis et pour l'association. Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle. Il fallait être présent pour soutenir Marie. Toute cette énergie qu'on avait dû déployer pour en arriver là, donc il fallait vraiment y être jusqu'au bout. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon. L'enjeu, c'est de démontrer qu'un colqués, même quand on n'a pas d'ADN, même quand on n'a pas l'arme du crime, eh bien on peut le résoudre 30 ans après. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. L'enjeu, c'est l'acquittement. C'est sûr. Et je dois l'obtenir, cet acquittement. On se bat. On se bat. Oui, oui, oui. Je voulais être tranquille, disons, ben oui, c'est moi qui l'ai fait, puis qu'ils me disent pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a été arrêté, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. mais les questions de Marie restent sans réponse. car Murat garde la même ligne. Il n'est pour rien dans le meurtre de sa fille. Alors, les débats s'animent autour des éléments matériels et notamment le couteau retrouvé dans le buisson. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. On va dire, ça a pu être son couteau, mais est-ce qu'il a tué avec ? Alors, ça, on ne le démontre pas. On ne le sait pas. Et l'expertise du couteau, pour la défense, elle ne démontre rien non plus. Comment peut-on arriver à des conclusions à partir d'un couteau simplement sur une image, l'image d'un couteau ? L'image d'un couteau, ce n'est pas le couteau. Parce que l'image d'un couteau, elle peut être modifiée ne serait-ce que par le papier. Donc, moi, je dis non. L'avocat marque un point. Mais il n'est pas aidé par le comportement de son client. Murat peut aussi montrer un visage plus inquiétant que celui de l'homme tranquille, qu'il donne à voir depuis le début du procès. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. Jean-Pierre Murat va, à un moment donné, péter un câble à l'égard d'une témoin, l'insulter, s'en prendre diolamment à elle. Et puis, finalement, quand je lui pose la question « Est-ce que c'est vous ? » que je lui repose avec insistance, il va m'envoyer pètre violemment. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. C'était un élément supplémentaire pour indiquer que Jean-Pierre Murat pouvait se montrer très violent et avoir un passage à l'acte très facile. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. Je sens bien qu'en regardant les jurés, que, bon, ça les a marqués. Un point pour l'accusation. Dans son réquisitoire, l'avocat général rappelle d'ailleurs les violences récurrentes de Murat et le chapelet d'indices à charge contre lui. Son absence d'alibi, ses aveux à Michel, son obsession pour le meurtre, sa technique d'affûtage des couteaux et sa connaissance de la scène de crime. Tout rapproche Murat du meurtre. Rien ne l'en écarte. Christophe Rode, procureur de la République de Châlons-sur-Saône de 2009 à 2016. Tous ces indices, lorsqu'ils sont mis bout à bout, constituent un véritable portrait du coupable et le portrait, c'est celui de Jean-Pierre Murat. Le magistrat requiert 20 ans de prison. Une peine qui tient compte de l'altération du discernement de Murat au moment des faits. La défense, elle, va tenter d'arracher l'acquittement. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre Murat. J'ai dit au juré, mais si c'était un de vos enfants, de vos pères, vos frères, qui soit ici, avec simplement les charges qu'on retient contre Jean-Pierre Murat, est-ce que vous ne crieriez pas au scandale s'il était condamné ? C'était ça le problème. On n'a pas le droit de condamner un homme avec aussi peu d'éléments. Les jurés de Saône-et-Loire auront un avis différent. Après 3h30 de délibéré, ils condamnent Jean-Pierre Murat à 20 ans de réclusion criminelle. La fin d'un long combat pour Marie Pichon et ses proches. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. On a gagné. On a tous gagné ensemble. Je ne suis pas la seule. Il faut bien penser que je ne suis pas toute seule. Brigadier-chef Raphaël Nédilco, police judiciaire de Dijon. Mais moi, je peux vous dire que de l'intérieur, ça a été de longues années de ténèbres. Et enfin, une sortie du tunnel. Si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Il n'y a que Marie et moi pour comprendre une chose pareille. Et je pense que c'est ce qui explique l'estime et l'attachement qui est entre elle et moi. Tout simplement. Raphaël, pour moi, je le porte aux anges. C'est vraiment un mec super. Ce n'est pas qu'un flic super. Le mec super serait pu être mon frère, serait pu être mon fils. Il m'a fait... Il m'a redonné une joie de vivre, on va dire, entre parenthèses. Je ne sais pas si c'est une joie. Mais il m'a permis de revivre d'une autre manière. Alors lui, c'est... Jean-Pierre Murat a fait appel. Sa condamnation a été confirmée un an plus tard à Dijon et reconfirmée par la Cour de cassation. Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Sous-titrage Société Radio-Canada